Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Import-Export. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois manières dont les gens font du business et faire un petit rapprochement avec le café. Pourquoi le café ? C'est parce que quand j'étais en train de faire mon café, j'ai été inspiré par ça et je me disais que la manière dont je fais mon café, au final, je suis le deuxième type de personne. Et pour le business, par contre, je suis le troisième type. Pourquoi ? Et est-ce que c'est grave ? Et pour d'autres choses, je suis en premier type. Est-ce que je ne pourrais pas bosser là-dessus ? Je voulais faire un petit parallèle. Moi, le café, ça m'inspire toujours. Vous le savez, j'adore le café. Mais ça pourrait être très bien la même chose, de toute façon, dans d'autres thématiques. Donc, on a le business, comme je vous disais, mais ça pourrait être aussi la gestion de votre vie au quotidien ou bien le jardinage ou n'importe quoi. Au final, c'est la même logique. Alors, pour éclaircir un petit peu le truc, parce que pour l'instant, ça ne doit pas vous parler. Il y a trois types de personnes. Il y a les gens qui font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, sans vraiment trop réfléchir. Par exemple, le type de gens qui vont au supermarché, qui achètent du café moulu. Éventuellement, ils vont acheter du café moulu de plus ou moins bonne qualité, du Blue Mountain ou n'importe quoi, où ça dépend aussi des marques. Le café Ely, par exemple, est pas mal. Enfin, bon, on ne va pas parler des marques de café. Ici, en Thaïlande, on a le bon café, qui est pas mal aussi, si on veut faire du café filtre et acheter son truc en supermarché. Et puis, ces gens-là, voilà, ils ramènent leur café en poudre moulu à la maison et puis, ils le mettent dans une machine à café filtre, tout simplement, sans vraiment faire trop attention au dosage. À peu près trois cuillères pour cinq tasses, par exemple. Parfois, ils font un dosage approximatif et puis, ça donne un goût bizarre. Si le café n'est pas bon, en plus, on appellera ça du pipi de chat. Si le café n'est pas assez fort, on appellera ça du jus de chaussette. C'est des termes un peu négatifs, mais ça illustre bien le truc. Ils ne se disent pas, voilà, ce café-là, peut-être qu'il faudrait que j'en mette plus, ce café-là, il faudrait que j'en mette moins. Peut-être que ce dosage, je devrais le revoir ou n'importe quoi. Ils font un petit peu ça au feeling et puis, ça fait du café. Généralement, voilà, c'est potable. Après, même si parfois, ce n'est pas si bon que ça ou parfois, c'est du jus de chaussette. Quand c'est trop léger, on appelle ça du jus de chaussette. Mais au final, voilà, c'est un café. Et puis, on peut très bien s'en sortir avec ça et on peut très bien continuer à vivre avec ça. J'ai travaillé comme ça dans mes business et dans ma manière de faire du café pendant des années. Et puis, c'était potable. J'avais des bons résultats, c'est ce qui m'a permis d'être libre financièrement. Et puis, de quitter la France, d'aller acheter une petite maison comme ça en Chine, tranquillement, voyager et tout ça. Alors, quand on arrive à 2 000, 5 000 euros par mois, voilà, c'est potable. On fait avec les moyens du bord et puis voilà, quoi. Enfin, à l'époque, moi, j'avais un blog, par exemple, je touchais entre 400 et 1 000 euros par mois. Ça me permettait d'avoir un bon complément de revenu. Mais je faisais ça comme, ben voilà, comme on fait du café très basique. C'est-à-dire que je prenais ce qu'il y avait sous la main, ce qui était facile d'accès, tout simplement. Et puis, je faisais comme je le sentais à peu près, comme je pensais qu'il fallait les faire. Notamment, je me disais, il faut que je booste mon trafic et que je fasse de la pub AdSense et tout ça. Et puis, je vais encaisser des revenus dans mon petit business Internet. Bon, voilà, ça, c'est la première manière de faire, toute simple. La deuxième manière de faire, c'est quand on commence à se dire, oui, mais, quand on se pose des questions, oui, mais est-ce que ça, je ne pourrais pas le faire mieux ? Quand on commence à prendre chaque étape, eh bien, de notre business ou bien alors de la conception du café et qu'on commence à se dire, ok, là, j'ai la machine à café. Est-ce que si je n'utilisais pas une autre machine, ça ne serait pas mieux ? Vous vous doutez qu'avec une machine Nespresso, on a un meilleur café qu'avec une Dolce Gusto ou bien alors qu'avec une café filtre achetée à 10 euros, donc dans un supermarché. Vous vous doutez de ça. Et vous vous doutez que la Nespresso, eh bien, à côté d'une machine qui soit, voilà, une machine de longuie, par exemple, italienne, qui va vous coter, je ne sais pas, ici, ça doit être dans les 20 000 bahts. 20 000 bahts, ça fait combien dans les 700 euros, 600 euros ? On va dire entre 500 et 700 euros, voire 1000 euros à peu près, une machine comme ça pour faire des espressos. Vous vous doutez qu'on ne va pas avoir le même résultat. Pourquoi ? Parce que la machine, ça va faire, avec la pression tout simplement, quand on fait un expresso, il faut une bonne pression pour avoir une bonne extraction du café. Mais ce n'est pas suffisant, la machine. Parfois, il y a des gens qui se disent, oui, je vais acheter ça, je vais acheter, je ne sais pas, moi, dans le business, ça pourrait dire, je vais acquérir ClickFunnels ou bien alors, je vais prendre un plan supérieur, donc, dans ma boutique Shopify, ou bien alors, ceci ou cela. Mais ce n'est pas forcément ça qui va faire le meilleur résultat, parce que ce n'est pas suffisant. L'idée sur laquelle on est là, dans la deuxième étape, la deuxième manière de travailler, c'est de se dire aussi, voilà, à chaque étape, à chaque point de conversion, comment est-ce que je pourrais faire les choses mieux ? Donc, on a vu ça pour la machine, mais aussi, on va faire attention pour le type de grains de café qu'on va prendre, on va tester plusieurs grains. Moi, j'aime bien le Blue Mountain, par exemple, ou d'autres, le Colombien un petit peu acide ou n'importe quoi, ça peut être pas mal. Mais pourquoi pas ? On ne va pas aller trop dans le détail dans le café non plus, mais l'idée, c'est de prendre à chaque point, voilà ça. Donc, dans le café, bon, si on veut aller un peu plus loin dans le café. Au pire, voilà, on a les grains, mais après, on a aussi la manière de moudre les grains. Si on veut faire un expresso, par exemple, un bon expresso, il va falloir les moudre relativement finement, pas trop finement, sinon ça passe à travers le filtre, mais pas trop grossièrement, sinon l'eau, elle n'arrive pas à extraire le café, et puis l'eau va passer trop vite. Couler un bon expresso, c'est pareil, on ne va pas pouvoir faire ça. Si ce n'est pas assez tassé ou si ce n'est pas assez fin, ça va aller trop vite. Ça va aller trop vite et du coup, on n'aura pas assez d'extraction. Il faut que le truc, on le tasse suffisamment bien et que l'extraction puisse se faire avec des grains suffisamment fins pour que l'expresso soit coulé avec une bonne pression en 28 à 30 secondes. Voilà, ça, c'est ma recette exacte, si ça vous intéresse. D'accord ? 28 secondes. Bon, moi, je préfère quand c'est 28 secondes. Vous vous rendez compte à quel point il faut aller à chaque étape, d'accord ? Pour ça, je me suis formé et j'ai regardé comment est-ce qu'ils font les Italiens quand ils font un bon expresso, d'accord ? Donc, le fait aussi pour les grains, le fait de les moudre, ça veut dire que c'est vous qui devez les moudre. Et pour ça, il vous faudra peut-être un outil complémentaire. Là aussi, ça pourrait être un truc comme ClickFunnels, comme MailChimp ou n'importe quoi, pour bien faire les choses. Voilà. Un moulin qui soit réglable et qui vous permette de faire un truc, d'accord ? Et pareil, les grains, une fois qu'ils sont moulus, on les utilise dans la journée. Le café en grains qui est déjà torréifié, on ne le garde pas plus qu'un mois. Sinon, on prend du café vert. On peut torréifier soi-même à la maison dans une poêle, ou bien alors on peut acheter tous les mois du nouveau café. Mais pas plus qu'un mois pour le café en grains, et pas plus qu'une journée pour le café qu'on vient de moudre. Fraîchement moulu à chaque fois. Si on veut avoir d'excellents résultats. Et pareil, on peut aller jusqu'au bout des choses. Je ne vais pas, vous allez dire, il me fait chier avec son café. Quand je verse dans ma tasse, mon café qui est coulé en 28 à 30 secondes, il est versé dans une tasse que j'ai préchauffée. Parce que sinon, on a un choc thermique. Un choc thermique, et puis le café, il perd de son goût très rapidement. Il faut que ça soit préchauffé. Et ensuite, quand on le consomme, ça peut aller même d'ailleurs encore plus loin que la tasse, la consommation dans les 5 à 7 minutes. Là aussi, c'est un gars qui tenait un café au Cambodge qui m'a expliqué, voilà, ton café, tu le bois dans les 5 à 7 minutes, sinon tu perds déjà de la saveur. Donc voilà. Bien sûr, on peut se faire un bon café avec du café moulu à Auchan, ou une machine espresso à 50 euros achetée en grande surface, ou bien alors, pourquoi pas éventuellement, au pire, un espresso. Mais si on veut atteindre un bon niveau, quelque chose vraiment d'efficace pour avoir des saveurs qui explosent en bouche, etc. Si vous voulez quelque chose d'extraordinaire, d'accord ? Rien qu'on prend une petite gorgée de mon café, moi, ça produit une explosion de saveurs. On se dit, putain, ma journée, elle commence bien, quoi. Ça, c'est du bon café. Pour ça, il faut se former, d'accord ? Maintenant, l'idée d'atteindre, d'avoir ces outils et d'avoir tous ces bons ingrédients et de faire tout ça dans le bon ordre, pour ça, je vous dis, il faut se former. Mais moi, je n'ai pas payé pour avoir cette expertise dont je dispose aujourd'hui dans la production du café. Le souci, voilà, c'est que ça fait 11 ans que je déguste du café et je viens seulement de découvrir l'astuce des 28 à 30 secondes qui a tout changé, qui a tout changé. Donc, si j'avais pris des cours, par exemple, auprès d'un pro du café, ce que je ferais d'ailleurs un jour ou l'autre, moi, j'ai pu boire du meilleur café, là. J'aurais pu boire, voilà. J'aurais pu boire du meilleur café sur les 11 dernières années si j'avais pris des cours auprès d'un pro, il y a 11 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au café, d'accord ? Donc, moi, je vais passer à la troisième étape maintenant pour le café prochainement. Parce que la troisième étape, c'est quoi ? Et les formations ? Les formations Shopify, c'est quoi ? Les formations dropshipping à l'import au chinois, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement, pour beaucoup de gens, c'est tout simplement un gain de temps. Parce qu'effectivement, toutes les infos que j'ai utilisées, moi, pour le café jusqu'ici, c'est quoi ? C'est des choses qu'on peut obtenir gratuitement, qu'on peut avoir quand j'ai interrogé des gens, des baristas ou bien alors des gens qui tenaient des bars ou des cafés en Thaïlande, en Chine, au Cambodge, donc c'était un gars qui était au Cambodge, moi, je n'étais pas au Cambodge à cette époque-là, lui, il était en Chine ou en France, voilà. On peut avoir les informations. Les informations, elles sont disponibles à tout le monde et ça, c'est formidable avec Internet. Mais souvent, les gens, ils me disent, mais Cédric, pourquoi prendre une formation Shopify ? Ou bien, alors, qu'est-ce que ça m'avancerait par rapport à tes trucs gratuits que tu proposes sur YouTube de prendre ta formation ? Ben, tout simplement d'avoir un guide sur les étapes et les outils à utiliser, la méthode, et comme ça, vous gagnez du temps plutôt que d'avoir à chercher, eh bien, comment faire, comment améliorer, comment procéder. C'est ça, l'étape 3. Et là où je me disais que ce n'est pas grave que je sois à l'étape 2 pour mon café, c'est que je prends du plaisir à apprendre petit à petit et que ça ne me pourrit pas la vie, au final, d'apprendre petit à petit. Bon, j'aurais pu boire du meilleur café et devenir un expert plus vite sur les 11 dernières années. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que tout ça, voilà, le café, les machines, etc., je les collectionne. Des Nespresso, j'en ai deux. Ça ne sert à rien d'en avoir deux, mais j'en ai deux. Je les collectionne parce que je ne suis pas gêné financièrement. Mais par contre, pour tout ce qui est business et finance, à chaque fois, je passe le plus rapidement possible à l'étape 3. Pourquoi ? Parce que cette étape 3, elle va me faire gagner un temps considérable qui va me permettre ensuite d'avoir les finances pour faire tout ce que je veux d'autre. C'est pour ça que moi, je ne me forme pas forcément dans tout. C'est pour ça que je suis à l'étape 1 dans certains domaines, d'ailleurs, parce que je trouve que ce n'est pas important. Et je suis à l'étape 2 dans certains domaines parce que j'aime bien, au final, découvrir par moi-même, tester et avancer tranquillement. Mais il y a certains trucs, ne serait-ce que la santé ou bien alors les finances. On ne peut pas se permettre d'attendre pour atteindre l'étape 3. Demander à un pro, tout simplement, d'avoir un guide tout bête, des étapes à suivre, une recette à mettre en pratique pour pouvoir aller plus vite. Je pense que c'est très, très important, cette étape 3 dans le business. Pas forcément pour le café, mais dans le business, très important. D'ailleurs, quand moi, je suis passé, au final, j'étais à l'étape 2 aussi pour mon blog, comme je vous le disais, jusqu'à à peu près 2011-2012. Mon blog, il est arrivé à 400, entre 400 et 1000 euros par mois. Là, j'étais à l'étape 1. J'avançais, je regardais sur Google, je regardais les forums, je regardais les petits trucs comme ça, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et puis, j'incrémentais, j'implémentais petit à petit. Et puis, les revenus, ils montaient. Je suis passé à 2 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 400 euros, 1000 euros. Et après, j'avais commencé ça en mars 2008. Et je suis arrivé à 1000 euros en janvier 2012, je crois. Et là, j'ai pris contact avec un formateur pour me booster au niveau du marketing. Et du jour au lendemain, je suis passé de 1000 à 2000 euros. C'est-à-dire que ce que j'avais atteint en 5 ans, enfin, en 4 ans et des brouettes, ce que j'avais atteint en 4 ans et des brouettes, je l'ai doublé en 2 semaines, tout simplement, et bien, en passant par une formation. Donc voilà, quand les gens, ils me disent, Cédric, est-ce qu'il faut que je me forme ? Je dis, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Pour le business, je pense qu'il faut se former. Je pense qu'il faut aller plus vite parce qu'on n'a pas le temps d'attendre la retraite pour profiter de la vie. Et pour profiter de la vie, on a besoin d'euros, on a besoin d'argent. C'est triste. Le monde est comme ça. On est dans un monde capitaliste orienté vers la consommation, tout simplement. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas se permettre d'être à l'étape 1 ou à l'étape 2 dans certains domaines parce qu'on n'aura pas les fonds. Moi, à l'étape 2 dans le café, je peux vous dire que ça revient quand même cher. Une machine, à chaque fois, ça coûte cher. Du café, du bon café, ça coûte cher. Les outils à côté, ça coûte cher. C'est pareil, quand vous voulez un bon moulin à un café, on ne va pas faire ça au blender, au mixeur. Ce n'est pas possible. Le moulage, je ne sais pas comment on dit ça, le café ne serait pas moulu de manière homogène. Ça serait complètement hétérogène. Ça serait des gros morceaux, des petits morceaux et ça casserait tout le résultat final. Vous voyez ? Voilà, petit parallèle. Voilà, moi, à quoi je pense quand j'ai quelques cafés dans le nez ? Qu'est-ce que ça serait ? Si c'était des bières ou du whisky, j'en sais rien. Mais bon, j'avais envie de partager un petit peu cette pensée avec vous à vous dire qu'effectivement, c'est possible. On peut y arriver dans le business et dans le dropshipping et dans les appels d'offres et dans le gros import, etc. Sans se former, on peut carrément y arriver. Moi, je l'ai fait, comme je le disais, j'avais atteint les 1 000 euros par mois en 5 ans. Mais parfois, il faut passer la vitesse supérieure. Voilà, tout simplement. Donc, formation ou pas formation, c'est à vous de voir, en fonction des domaines et en fonction de vos priorités. Pour moi, la priorité, d'avoir ma liberté géographique, de pouvoir donner tout ce dont mes enfants pourraient avoir besoin ou même ce dont ils n'ont pas besoin. J'ai envie de leur donner le maximum. J'ai besoin de me former pour arriver là. Pour le café, j'en ai pas besoin, mais je le ferai tôt ou tard. Et pour d'autres trucs, je le fais pas parce que c'est pas ma priorité. Donc, à vous de voir. Quelles sont vos priorités ? Et en fonction, regardez à quelle étape, quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes le gars qui se prend son café filtre en promo, en marque de distributeur avec une machine à 10 euros et puis vous dites, ça me va très bien comme ça. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se dit, ok, je vais me perfectionner, je vais continuer à regarder des vidéos et des formations et puis je vais mettre en place, je vais tester, etc. Puis un jour ou l'autre, de toute façon, je vais bien y arriver, à l'étape 2, d'accord ? Comme moi, j'y arrive là avec mon café, au final, mon café, après 11 ans, il est très bon, mon café. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un à l'étape 3 et qui s'est dit, ok, j'investis un petit peu, un investissement, pas un truc trop cher, mais chercher un bon formateur, pas forcément moi, on s'en fout, quelqu'un qui correspond à vos valeurs, quelqu'un qui vit la vie que vous avez envie de vivre maintenant, d'accord ? Et investissez, investissez et gagnez du temps, voilà. Est-ce que vous êtes le type 1, le type 2 ou le type 3 ? Dites-moi tout dans les commentaires et éventuellement, dites-moi, voilà, est-ce que vous êtes le type 1, 2 ou 3 ? Dans quel domaine ? C'est toujours intéressant de se poser la question. Moi, ça m'a foutu, voilà, je me suis donné un, je sais pas, une claque dans la gueule en me faisant mon café et en réfléchissant à tout ça. Voilà, si ça vous inspire, laissez un pouce bleu, laissez-moi un petit commentaire. Et en tout cas, moi, j'étais très inspiré pour vous parler de café parce que, voilà, vous savez que j'adore le café. Je vais me refaire un tien. Allez, bye bye.